Bienvenue dans cette vidéo, je suis Johan, responsable d'ingénierie pédagogique au sein d'Ephalia. Je suis là pour vous présenter notre offre e-learning disponible sur la plateforme d'Okeos. Nous avons fait le choix de mettre en place ces modules pour pouvoir proposer davantage de formation pour nos clients. Les points forts de ce format sont la mise en place à distance d'accès en autonomie pour nos clients à leur rythme. Il suffit simplement d'une connexion internet. Dokeos a aussi pour but de centraliser l'ensemble de nos outils et documents liés à la formation. Je vais à présent vous présenter les activités que l'on peut retrouver au sein du parcours des apprenants. Tout d'abord notre apprenant va recevoir un mail de la part de Dokeos, notre plateforme e-learning, incitant à se créer un compte pour pouvoir se connecter à la plateforme. Une fois sur la plateforme, un portail s'ouvre à lui avec différents modules auxquels il a accès pour pouvoir réaliser sa formation. Voici donc le type d'activités que nous apprenants vont pouvoir retrouver sur notre plateforme. Tout d'abord voici les vidéos pédagogiques. Les vidéos pédagogiques sont des vidéos animées qui permettent d'expliquer des notions complexes parfois. Elles sont là pour illustrer, notamment à travers des schémas et des personnages. Autre outil d'activité, tout ce qui est quiz et aide à la mémorisation. Ici vous avez un QCM avec que signifie l'acronyme GED. L'apprenant doit venir tenter de répondre correctement à la question. Une fois qu'il a validé, pour l'ensemble des activités et quiz, il a derrière ce qu'on appelle un feedback. Tout de suite il va savoir si oui ou non il a donné la bonne réponse. Et dans les deux cas, il a derrière une explication pour compléter son apprentissage. Ici vous avez notamment les glisser-déposer, qui sont d'autres types de questions. L'apprenant doit venir glisser la suite de la phrase pour compléter la proposition. Une activité également très appréciée de nos apprenants, ce sont les zones hotspots. L'apprenant se retrouve face au logiciel, comme s'il était en train de le manipuler. Il a une liste d'actions numérotée de 1 à 4, comme vous pouvez le voir ici. Il choisit une action et il doit essayer de la placer, où bon lui semble, sur l'image. Une fois qu'il a terminé, il valide. Il a également une possibilité d'avoir la consultation et le téléchargement de documents. Par exemple ici, c'est un lexique lié à notre métier. Il y a donc différentes définitions de mots à savoir et à connaître pour pouvoir se familiariser avec nos outils. Donc une fois qu'il a consulté, l'apprenant peut, s'il le souhaite, télécharger grâce à ce bouton sur son ordinateur le document. Après avoir réalisé ses modules et l'ensemble de son parcours de formation, l'apprenant peut télécharger son certificat et son attestation. Il peut donc le consulter, vérifier l'exactitude des informations et le télécharger sur son poste. Voici un rapide aperçu de notre plateforme d'Okeos. Merci pour votre écoute et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501